bonsoir à tous merci d'être là du coup donc je vais vous présenter avant ça je vais vous dire un petit peu en effet qui je suis mon rôle dans l'école et puis ce que je fais à côté de l'école puisque c'est pas l'ensemble de mes fonctions et puis je vous expliquerai aussi un petit peu le titre de la conférence qui était volontairement un peu provocateur j'espère que c'est pas que pour ça qu'il y a eu 140 inscriptions mais je suppose qu'il y en a qui sont venus aussi pour ça donc j'expliquerai pourquoi cette posture de dire le design thinking sans le bullshit alors comme le disait stéphane donc j'ai monté une société à la fin de mes études pas encore tout à fait diplômé qui s'appelle exo flow alors pour la petite histoire il ya des entrepreneurs qui se lancent parce qu'ils ont un produit il y en a d'autres instances parce qu'ils ont un client nous on avait pas de produit mais on avait un client donc on s'est lancé et après on a défini notre produit au contact de ce client et finalement c'est très proche de ce qu'on fait quand on fait du design thinking il ya beaucoup de bon sens à faire ça aujourd'hui exo flow on se définit comme un accélérateur de projets d'innovation via l'intrapreneuriat donc on met on donne du pouvoir d'agir à des collaborateurs dans les entreprises qui ont des envies envie de monter des projets souvent des projets qui rentrent dans la stratégie de l'entreprise mais des fois des projets un peu plus adjacents et qui ont pas forcément tous les moyens tout l'environnement pour les réaliser et nous on va leur apporter de la méthode on va leur apporter un lien avec un écosystème des outils pour avancer intelligemment dans leurs projets depuis la naissance de l'idée jusqu'à la mise sur le marché alors ça c'était exo flow jusqu'à maintenant on est en train de redéfinir certains éléments de la boîte puisque l'intérêt d'avoir une boîte jeune pouvoir remettre à plat quand on a envie donc on se pose des questions et on aimerait aller encore plus loin vous verrez une petite bribe de la suite d'exo flow tout à l'heure dans les exemples puisqu'on s'applique à nous mêmes ce qu'on vend on fait du design thinking auprès de nos clients mais on en fait aussi sur nos propres projets donc ce qu'on est en train de mettre en place on le réalise par du design thinking on en reparlera ma deuxième casquette en effet donc je suis intervenant et directeur innovation dirige donc à ce titre là il y avait une certaine logique à ce que je passe la soirée d'introduction des conférences d'innovation comme il a dit vous en aurez une plus les deux semaines les autres ça sera pas moi on laissera la parole à des intervenants surtout externes et il ya vraiment des très beaux sujets qui sont prévus donc n'hésitez pas à vous tenir au courant à rester connecté à ce cycle de conférences il y aura des choses très intéressantes et bien sûr si vous avez envie d'apprendre à innover inscrivez-vous à eric pour la prochaine promotion la pub est faite je peux passer à la conférence alors on va passer à ce qu'il y a en dessous design thinking je commence toujours à l'envers bon qui connaît le design thinking qui a déjà entendu parler qui l'utilisent dans les gens qui ont levé la main pour qui le design thinking thinking c'est associé à des post-its pour qui qui allume le neurone post-it quand il pense design thinking ok alors comme tout mot à la mode le design thinking il est un peu mis à toutes les sauces et c'est vrai que quand on en entend parler assez souvent on en entend parler comme une méthode de créativité et un truc de créatif et du coup on se retrouve avec en effet une vision du design thinking lié à la post-it alors le problème c'est que les post-its c'est un outil qui sert dans des méthodologies de créativité et la créativité c'est une des choses qui fait partie du design thinking mais qui n'est même pas ce qui le spécifie c'est pas du tout propre design thinking de faire de la créativité on en avait on en a besoin aussi dans plein d'autres méthodologies dès qu'on crée un projet on a besoin de faire de la créativité donc design thinking et créativité sont deux choses en fait assez séparés on va utiliser des choses de la créativité dans le design thinking mais c'est pas du tout ça qui on va dire fait le design thinking c'est d'autres notions qui font sa spécificité et c'est pour ça que je vais essayer de d'enlever un peu tout le bullshit qu'on dit sur le design thinking et passez moi le terme et c'est vrai que quand 95% des gens qui parlent du design thinking disent on a fait une séance design thinking quand on fait vraiment du design thinking on en m'a un peu marre parce qu'en effet ça fonctionne pas en séance c'est une méthodologie de projet complète et donc une séance design thinking ça n'a pas trop de sens en vrai après vous allez voir design thinking c'est quelque chose qui est orienté utilisateur donc je reste aussi accroché à mes propres méthodes et si tout le monde pense que le design thinking c'est des séances créatives bah on va faire en sorte et je le dirai après d'avoir une version du design thinking qui sert pour faire des séances créatives comme ça les gens qui utilisent le mot mal demain l'utiliseront toujours de la même façon mais bien c'est comme ça qu'on renverse la morale bref alors je crois juste pour préciser les choses que cette conception un petit design thinking comme un truc de créatif ça vient d'une mauvaise compréhension de ce qu'elle design en france qui a une définition du design allez quelqu'un m'en donne une vous pouvez pas vous planter dessinez une idée ok dessinez une idée intéressant alors en effet en anglais tout design ça veut dire concevoir donc le design c'est la discipline qui permet de concevoir des choses et en france notamment via des objets comme celui là vous connaissez cet objet c'est donc un grand designer français qui a fait ce presse citron avec sa jolie forme d'aliens et tout on est sur un objet très déco moi je sais qu'il y en a un chez mes parents il n'a jamais servi il est là magnifique il trône mais il sert à rien et puis si vous essayez de presser un citron ça le presse super mal et ça coûte partout sur les branches ici mais il y a rien qui coule au milieu j'exagère un peu mais on n'est pas loin donc c'est un objet qui en fait est un objet de décoration d'art déco et c'est pas un objet design c'est un objet de design à la française en france on voit le design comme quelque chose d'assez artistique comme une notion très forme très liée à l'esthétique alors que le design à l'anglo-saxonne celui qu'on retrouve dans design thinking c'est vraiment le design de la conception c'est la capacité à concevoir des choses donc oui il ya une notion de forme parce qu'un objet a toujours une forme mais c'est pas ça qui est déterminant dans le design à l'anglo-saxonne ce qui est déterminant c'est l'utilisabilité désolé pour le gros mot français qui traduit la notion anglaise mais c'est la capacité qu'un objet d'être facilement utilisable quand vous prenez un iphone première fois que vous l'ouvrez vous savez quoi faire avec si vous prenez un linux et que vous n'êtes pas codeur vous allez galérer c'est pas tout à fait la même utilisabilité qu'on a derrière un presse citron en plastique de chez monoprix a une meilleure utilisabilité est un objet plus design que celui-là en tout cas en définition anglo-saxonne donc je pense que c'est pour ça que design thinking en français on l'associe à la créa et à des choses un peu d'artiste parce que le mot design chez nous évoque cette notion un peu artistique alors que pour un anglo-saxon quand il pense design finalement ils pensent presque plus ingénierie avec une notion un petit peu approche par vraiment l'utilisabilité plus que par la techno et maintenant on peut enfin passer au sommaire alors on va déjà voir un petit peu pourquoi design thinking pourquoi c'est à la mode pourquoi c'est apparu depuis quelques temps et qu'est ce que qu'est ce que ce que ça veut dire cette apparition du design thinking ensuite on verra la méthode sans le bullshit donc je vous montrerai vraiment les points clés de la méthode pour que vous puissiez la comprendre mais aussi un petit peu vous l'approprier c'est pas une méthode compliquée en tout cas si on différencie bien compliqué et complexe c'est une méthode très complexe à mettre en oeuvre mais c'est pas du tout une méthode compliquée à comprendre et il ya énormément de bon sens dans cette méthode sauf que c'est ce qui est complexe on a parfois un peu oublié le bon sens et ça demande de désapprendre pour se remettre dans la dynamique pour tout le monde et puis c'est intéressant parce que c'est une méthode qui peut s'appliquer à plein de domaines et on le verra dans les exemples je vous donnerai un exemple de projet qu'on a conçu en interne d'exo flow avec cette méthode qui est un projet professionnel on va dire pour les entreprises je vous montrerai un exemple d'utilisation en école primaire donc pour voir que ça peut s'appliquer à des choses assez qui sont pas dans le monde du business c'est pas juste une méthodologie business et je vous montrerai un exemple plutôt humanitaire que j'aime beaucoup et qui est très révélateur de ce que ça permet de réaliser et puis ces trois exemples aussi je les ai pris parce que bon déjà je peux en parler j'ai pas de clause de confidentialité dessus et tout le monde peut se les approprier peu importe que vous veniez du monde de l'entreprise ou pas que vous veniez dans le monde de l'entreprise de n'importe quel type d'industrie que vous soyez jeune moins jeune etc vous pouvez les comprendre les ressentir vous les approprier alors commençons avec pourquoi le design thinking donc pour expliquer pourquoi le design thinking on est un petit peu obligé de parler d'innovation j'ai mis une image qui fait un petit peu peur pour eux je savais pas que stéphane allait m'introduire avec les notions de neurones connectés à des plus donc on est un petit peu avec le sens humaniste dont l'image n'a pas grand rapport on parle juste d'innovation en ce moment on a une espèce d'injonction à l'innovation si vous êtes dans le monde de l'entreprise vous la subissez on met l'innovation à toutes les sauces il faut innover ce qui est un petit peu ridicule l'innovation se décrète pas mais pourquoi pas et on considère que l'innovation c'est vraiment le facteur qui va faire que les entreprises vont survivre dans un environnement qui bouge beaucoup ce qui est plutôt vrai c'est mon métier je vais pas dire non et c'est vrai qu'il faut à priori se différencier par l'innovation et que dans un monde qui bouge il faut constamment s'adapter à ce monde et que l'innovation est un bon outil alors qu'est ce que c'est l'innovation bon ça demanderait un cours complet et si vous le voulez revenir à irrigue mais on peut s'en sortir pour ce soir avec juste une petite équation innovation égale invention plus diffusion donc l'innovation ça part d'une invention ça part de quelque chose de neuf mais la spécificité ce qui différencie de l'invention c'est que en plus cette invention elle va trouver un marché elle va se diffuser auprès d'utilisateurs que ce marché ça soit tout le monde par exemple pour l'iPhone en effet ou le smartphone qui est une innovation qui s'est répandue auprès à peu près tout le monde de façon globale ou que ça soit un public je sais pas les personnes âgées les médecins les menuisiers peu importe en tout cas voilà il y a une invention qui trouve ses utilisateurs qui trouve son marché le fait que l'innovation soit quelque chose de positif et donc a fortiori maintenant une injonction ça date en gros des guerres mondiales qui ont cristallisé l'idée que l'innovation c'est un facteur clé de succès pendant les guerres celui qui innovait le plus au niveau technique technologique en termes je sais pas d'armement en termes de traitement de l'information de façon de communiquer etc c'est celui qui avait le plus de chances de gagner à guerre et c'est un peu ça qui s'est passé donc ça a cristallisé cette idée de l'innovation comme facteur clé de succès qui ensuite s'est transféré à l'économie et devenu on va dire dans un contexte concurrentiel c'est un peu la guerre aussi entre les entreprises la même notion de facteur clé de succès économie le 20e siècle du coup il a été très marqué par l'innovation technique et pour qu'une innovation technique se diffuse on va dire ça se mesure assez bien c'est l'efficacité c'est pas l'utilisabilité qu'on regarde c'est l'efficacité est-ce que ma bombe elle tue plus de gens vous avez pour l'exemple est-ce que mon vaccin il soigne plus de monde balance est ce que ça va plus vite est ce que ça marche mieux etc on va trouver des mesures et on va pouvoir rationnellement savoir que notre innovation elle est mieux que ce qu'il y avait avant et donc comme on la vend à des clients qui cherchent les mêmes informations ils vont rationnellement comprendre que l'innovation est meilleure et donc ils vont l'adopter donc quand on est dans le champ de l'innovation technique on s'intéresse à la technologie à des mesures objectives et l'adoption de ces innovations se fait souvent de façon assez rationnelle en réalité c'est vraiment un léger assez mais c'est assez rationnel ce qui se passe au 21e siècle c'est que on va changer un petit peu la forme de l'innovation le 21e siècle est marqué par ce qu'on appelle l'innovation d'usage l'innovation d'usage alors on peut parler transformation des modes de vie on peut parler de transformation des façons de penser des mindsets des modèles en général que les gens ont des représentations que les gens ont l'innovation d'usage c'est quelque chose de fondamentalement humain on va essayer va dire de créer quelque chose de neuf pour que la personne vive une expérience différente et donc c'est un phénomène qui est social qui est beaucoup plus complexe que l'espèce de linéarité qu'on avait avec l'innovation technologique d'ailleurs l'innovation technique ou technologique on parlait énormément de progrès on sentait l'accumulation on sait qu'on va de mieux en mieux en 2007 tous les candidats à présidentiel ont utilisé le mot progrès en 2012 plus aucun ils ont tous parlé d'innovation l'innovation quand on parle d'innovation d'usage on n'est plus dans une logique d'amélioration on est simplement dans une logique de transformation ont créé des nouveaux paradigmes des nouvelles expériences pour les nos utilisateurs donc ça il ya beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu facteurs culturels les modes plein d'influences différentes et c'est beaucoup plus il ya beaucoup plus d'incertitude dans l'innovation d'usage que dans l'innovation technologique et donc c'est un petit peu cette cette notion d'incertitude qu'on va essayer de traiter avec le design thinking donc l'innovation du 21e siècle c'est une innovation qui est par en tout cas une partie de l'innovation du 21e siècle il ya toujours l'innovation technique mais celle qui aujourd'hui tire de plus en plus l'économie celle d'un airbnb celle d'appel celle de tous ces services un petit peu à la mode qui apparaissent et qui marche très bien aujourd'hui c'est des innovations d'usage et leur point central quand elles sont créées c'est l'incertitude alors cette incertitude donc on l'a dit elle vient de la dimension humaine qui a une espèce d'irrationalité face à son vécu et donc le design thinking ça va être une méthodologie de gestion de projet qui va essayer de réduire l'incertitude liée à ce contexte humain dans lequel on implante notre innovation au lieu de pouvoir mesurer les choses et donc avec des chiffres dire bah cette innovation technique est meilleure que la précédente ce pneu est plus résistant ben là comment on va dire que l'airbnb c'est mieux que l'hôtel c'est une expérience qui est vécue on peut pas mesurer le fait que airbnb est mieux qu'un hôtel donc il va falloir quand on crée airbnb à postériori on regarde on dit oui bon bah ça marche mieux que les hôtels aujourd'hui donc l'expérience est mieux que dans les hôtels mais quand on crée airbnb on n'a pas cette 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 input là donc on est obligé d'utiliser des méthodes des façons de faire pour essayer de réduire l'incertitude et coller à aux usages nouveaux que les gens vont intégrer dans leur quotidien et on va chercher donc à créer une expérience qui soit toujours plus fluide toujours plus naturelle toujours plus puissante aussi et c'est là que la notion d'utilisabilité arrive il faut que ça soit simple et efficace je vous donne un exemple de cette notion d'expérience et quand vous allez chez nespresso qui sont des gros consommateurs design thinking sont très bons là dedans le café il a le même goût que partout ailleurs on va pas se mentir mais vous entrez vous avez l'expérience une cave de vin on vous dit le millésime du café d'où il vient on vous raconte toutes ces tonalités d'arômes etc vous vivez un truc émotionnel très fort vous avez une machine avec des petites capsules quelque chose qui on va dire est une nouvelle façon de consommer votre café bref on crée toute une expérience autour d'un produit qui rend le produit inoubliable et aujourd'hui nespresso est la marque qui a les plus grandes marges sur le produit café alors que les marges sur le café était déjà absolument délirante avant et alors que le marché du café est en récession aujourd'hui donc on a quand même une marque qui arrive à produire un truc assez impressionnant et on va essayer de voir comment on peut faire ça ça marche pas toujours on est dans l'incertitude de toute façon et on va la réduire bien maintenant qu'on a compris un petit peu pourquoi le design thinking déjà voilà pour aller tacler ce nouveau type d'innovation qui sont dans un contexte humain et bourré d'incertitude déjà on a fait un grand pas par rapport au moment où on croyait que c'est une méthode de créativité alors pour expliquer moi pour expliquer un peu mon propos je vais passer par une métaphore et puis au passage j'aime bien faire des petits points culture j'ai donc fait l'occasion vous savez qui c'est ce monsieur au moins une personne tout à fait galilée et oui pour parler du design thinking on remonte au 16e siècle alors même oui si c'est ça galilée bon je vous ai mis deux trois petites infos sur lui mais ce qui est à retenir c'est vraiment que bon il a formalisé une pensée qui est la pensée scientifique c'est vraiment celui qui est le premier à avoir complètement formalisé la pensée scientifique à partir notamment au bon de la déduction et de l'induction mais on va pas rentrer dans les dans les détails techniques son regard est déjà suffisamment oppressant comme ça je trouvais aussi à force de regarder mes slides au bout d'un moment j'étais pas bien bref la méthode scientifique ce qui la caractérise c'est le pragmatisme c'est le fait que la vérité elle n'existe pas a priori on a des théories qui nous permettent de faire des hypothèses et la seule façon d'en faire des vérités c'est de les confronter au terrain la vérité va se révéler par l'expérience donc il ya cet aller-retour entre les théories et l'expérience on a une théorie on va détruire des nouvelles hypothèses par exemple l'eau bout à 100 degrés il fait 100 degrés donc l'eau doit finir on va arrêter avec les exemples sur les méthodes scientifiques on va faire des expériences on met notre thermomètre dans l'eau non regarde si elle bout et si elle bout bien notre théorie est confirmée celle ou pas on doit modifier notre théorie et donc on va avoir cet aller-retour constant entre les théories et l'expérience et c'est l'expérience qui va nous donner on va dire les bonnes théories alors là aussi ça permet d'une certaine façon de réduire l'incertitude c'est le parallèle que je voulais faire au début on peut avoir toutes les théories sur la nature qu'on veut moi je pense que la terre est plate je pense que la terre est carrée et vous vous pensez que la terre est ronde vous avez tort et toutes ces théories a priori se valent il n'y a que quand on va les confronter à la nature que la nature va dire non non oui désolé vous aviez raison donc là le fait de confronter à un critère externe de vérité l'objectivité scientifique ça va nous permettre de réduire l'incertitude qu'on a sur toutes les grandes idées qu'on peut avoir sur le monde et de sélectionner celles qui sont les bonnes de créer le corpus scientifique dans lequel on a aujourd'hui donc on expérimente sur quelque chose d'externe sur quelque chose d'objectif pour essayer de valider ou de d'infirmer nos théories et pour réduire l'incertitude alors quel est le rapport avec le design thinking si la méthode scientifique elle fait ça en prenant comme critère externe de vérité de la nature le design thinking il va le faire mais on est dans un contexte humain on est un peu moins dans la science donc il va le faire en prenant comme critère externe de vérité l'utilisateur et on dit souvent que le design thinking est centré sur l'utilisateur ou user centric pour les anglophones il y en a qui disent customer centric il se trompe le client n'est pas l'utilisateur là on parle vraiment d'utilisateur final donc la personne qui va utiliser réellement notre produit ou notre service et ça va être notre critère externe de vérité et on va s'appuyer sur lui pour valider toutes les hypothèses d'usage qu'on peut faire au début on peut imaginer que je sais pas demain les gens mettront leur chat au micro-ondes et puis bon ben on va aller regarder sur le terrain si ça se fait on va voir que non ouf heureusement peut-être mieux mais voilà on va enlever ces hypothèses d'usage donc on va aller tester des hypothèses d'usage au contact du terrain pour réduire l'incertitude sur la façon dont les gens se comportent c'est en ça que la métaphore avec la méthode scientifique je la trouve intéressante ça rappelle que le design thinking c'est d'abord une question de pragmatisme on arrête de d'avoir des grandes idées juste tout seul dans sa tour d'ivoire on va sur le terrain on expérimente et on valide ou pas c'est donc très consommateur de sciences humaines si la science tout à l'heure la méthode que je vous donnais était plutôt la méthode on a l'habitude de penser pour les sciences dures le design thinking utilise énormément les sciences humaines le regard sociologique l'ethnologie etc sont des choses que l'on consomme beaucoup en design thinking et qui est une des choses qui le différencie beaucoup les autres méthodes de gestion de projet qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller vers ce type d'outils et pour synthétiser ma petite ma petite métaphore la méthode scientifique pour nous ça va être d'utilisateurs finaux donc toujours penser à l'utilisateur revenir à l'utilisateur constamment ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle parce que ça enlève tous les petits jeux de pouvoir et des jeux politiques dans les entreprises c'est à dire qu'on peut aller voir son chef et dire non vous avez tort mais c'est pas moi qui dit c'est l'utilisateur ça peut voilà fluidité et le moyen va en science on a des dispositifs expérimentaux des outils mesure là on va beaucoup faire des prototypes et justement va utiliser les sciences humaines bref pourquoi le design thinking je voulais résumer en une phrase le design thinking avant qu'on passe à la méthode c'est pour développer des innovations d'usage en réduisant l'incertitude liée au contexte humain qui les accompagne et ceci grâce au pragmatisme de l'expérimentation donc là on va dire que si vous êtes en train d'imaginer créer une innovation qui est censée être une innovation plutôt d'usage dans les façons de fonctionner les gens dans les façons de vivre consommer ce que vous voulez le design thinking peut être une bonne idée surtout si vous avez des doutes sur le fait que ça va prendre bien est ce que jusque là vous avez eu deux petites questions avant qu'on passe à la méthode en elle-même et qu'on voit comment tout ça se fait opérationnellement oui 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 ça n'a rien à voir à peu près par contre le lien start up est très complémentaire c'est à dire que tu peux commencer en design thinking et le moment où tu mets en je crois que tu passes en Lean Startup. Mais là, on rentre dans du débat de l'éducation. D'accord. C'est parce que, oui, je ne suis pas un expert du tout. C'est ce que j'allais à l'esprit de Lean Startup qui est justement de tester. Oui, oui. La logique de test, surtout si tu es en contexte informatique, tu peux adopter celle du Lean Startup dans le Design Thinking. Ça fonctionne très bien. Le Design Thinking, tu as une logique produit. Le Lean Startup, tu as vraiment une logique fonctionnalité. Donc, tu es un tout petit peu plus banné. Ok. Donc, ça n'a rien à voir mais pas ce que tu devrais m'en faire comme ça. Voilà. Ça n'a rien à voir en termes d'objectifs et de façons de réaliser les choses. Même les tests dans le Design Thinking vont être pensés un peu différemment du Lean Startup. Mais selon ton produit, utiliser des outils du Lean Startup dans un projet de Design Thinking a du sens. Et selon le projet, si tu n'es pas sur une innovation d'usage, le Lean Startup a toujours du sens alors que le Lean Thinking n'en a plus d'autres. C'est deux choses séparées mais bon, on est sur des méthodes d'innovation donc il y a des mots. Sur la remarque, effectivement, vous disiez pas de ne pas être client et de savoir comment du Lean Startup. C'est-à-dire qu'on peut faire des produits de l'adulte à l'adulte et de l'adulte à l'adulte mais il ne peut pas être les gens qu'on va acheter. Le Lean Startup ? Alors un exemple, c'est Lego qui est excellent au Design Thinking et qui font au départ, en tout cas, maintenant ils font plein de choses pour les adultes et les pros mais au départ font des jouets, enfin des choses pour les enfants qui sont donc achetés par les parents. L'utilisateur, c'est l'enfant, le client, c'est le parent. C'est un exemple classique. Lego, pour utiliser le Design Thinking et faire en sorte que les parents soient contaminés par l'intelligence qu'ils mettent dans leur produit pour les enfants, ils organisent très régulièrement des grands événements où les enfants sont conviés avec leurs parents pour jouer avec des Lego grandeur nature, pour faire ce genre de choses, etc. Et ce qui fait que l'utilisabilité excellente des Lego est mise à l'épreuve par les enfants qui adorent et après, ils vont secouer papa, maman et papa, maman achète. Donc, la plupart du temps, quand on atteint l'utilisateur final, on peut remonter au client facilement parce que le client, finalement, c'est pareil, pour le projet que je vais vous présenter, les utilisateurs qu'on avait, c'était des collaborateurs d'entreprise, mais notre client, c'était l'entreprise et sûrement des personnes qui allaient être plutôt haut placées dans l'entreprise. On savait que si les collaborateurs adoraient ce qu'on leur mettait en face, ils le diraient suffisamment aux managers, aux boss, aux personnes qui payent pour que cette personne considère que c'était une bonne idée. Après, à chaque contexte, sa réponse. Évidemment, si on est dans un contexte business, c'est du mal au client aussi. Mais la plupart du temps, créer une expérience vraiment puissante pour l'utilisateur, ça va remonter sur le client si ce n'est pas le même. Ok, passons à la méthode. Alors, le design thinking, ça naît en 1960 environ à Saint-Ford. C'est, on va dire, ce n'est pas là que ça a été popularisé. Il a fallu attendre 2009. Donc, d'une part, pour que l'innovation d'usage soit un peu théorisée et devienne un petit peu le mouvement pour faire de la croissance économique et avec des Facebook, des Google, des Airbnb qui sont arrivés et qui ont, on va dire, montré que l'innovation d'usage avait énormément de poids. Donc, ça a attendu 2009 pour être popularisé par Tim Brown, mon petit garçon, qui est l'espèce de gourou du design thinking. Donc, il est assez insupportable et aussi assez génial. Et il a monté une boîte qui s'appelle IDEO dans laquelle il accompagne des projets d'innovation d'usage avec le design thinking. Une de ses belles réussites, un projet que j'aime bien, c'est un IRM pour les enfants. Les IRM, vous savez, c'est un peu inquiétant, c'est un peu claustrophobique et en plus, quand vous êtes dedans, ça fait des grands bruits. Paf, tac, schlac. Quand on a 6-8 ans qu'on entre là-dedans, on est terrorisé. Ils ont repris le concept. Alors, ils ont créé toute une ambiance, une pièce dans laquelle il y a cette IRM, plein de couleurs, etc., et toute la pièce est conçue comme un jeu un peu de guerre. Les enfants font une espèce de jeu et finissent dans le scénario par rentrer dans l'IRM. Ils sont tout contents de rentrer parce que c'est un truc de fusée qui pâle, je ne sais pas. Et quand ils sont dedans, les gros bruits que ils entendent sont scénarisés aussi, font partie de l'histoire qui est racontée. Ils sont ravis de ces bruits-là. C'est comme devant un jeu vidéo, le bruit des mitraillettes ne fait plus du tout peur, ça fait partie de l'excitation. Donc, les enfants, maintenant, quand ils rentrent chez eux après avoir passé un IRM, c'est pareil, ils se coupent papa-maman pour retourner à l'oculte. Donc là, en termes d'expérience créée pour ces utilisateurs, c'est assez génial. Les enfants adorent jouer. Pourquoi aller plus loin que ça ? On va utiliser le jeu pour transmettre une expérience positive à des enfants qui peuvent être terrorisés par le dispositif médical. Alors, Tim Brown, il a une phrase pour résumer un peu le design thinking qui est bien, qui est assez sympathique. Il dit que c'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain. On a déjà vu pourquoi. centrée sur l'utilisateur ou l'humain. Donc, maintenant, on va créer de l'expérience pour l'humain qui utilise le politique du designer, les outils du designer, ses façons de penser, etc. Pour intégrer, alors, trois dimensions qui vont être reprises dans ce premier schéma du design thinking. Les besoins des utilisateurs, les besoins réels, ce qu'on va appeler la désirabilité pour l'utilisateur. Maintenant, je suis désolé. La faisabilité technologique et la viabilité business. Évidemment, comme toute méthode de gestion de projet, elle prend en compte ces dimensions de renouement. On n'est pas juste on crée des expériences, oui, mais il faut que ça soit faisable. Et puis, il faut quand même, si on est une boîte, ou même si on n'est pas une boîte, que derrière, on s'y retrouve et qu'on n'y laisse pas toute notre fortune. Ce petit schéma, il nous permet de faire un tout petit point sur l'innovation, c'est le fait qu'on considère souvent que le design thinking, ça va essayer d'aller taper là, intégrer ces trois besoins-là. On va parler d'innovation expérientielle, le mot d'expérience qui revient tout le temps, tout le temps. Mais il y a des innovations qui se positionnent là, là et là. Alors, je vous donne des exemples. Quand on est sur désirabilité et faisabilité, c'est l'innovation fonctionnelle. C'est on va ajouter une fonction à un service où on va apporter un service qui n'est pas vécu comme une expérience mais qui est attendu par l'utilisateur. C'est par exemple la Wi-Fi dans le TGV. On n'a pas l'impression de vivre un truc de fou mais c'est une innovation fonctionnelle qui est désirable par l'humain et qui est très faisable technologiquement. Donc, on ajoute la Wi-Fi dans le TGV, tout va bien. C'est a priori une innovation assez simple et souvent, c'est ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. On ajoute sur ce qui existe, on va chercher une nouvelle fonction qu'on sait être attendu par l'utilisateur. Quand on est sur désirabilité et viabilité, on parle d'innovation émotionnelle. Donc, on est déjà, on va dire que le design thinking pourrait, même s'il est ici, son point d'entrée serait par là quand même. Là, ça va être Starbucks. Starbucks qui, avec, on va dire, il y a zéro technologie chez eux. Ce n'est pas comme chez Nespresso qui invente même un principe technologique avec les capsules et la machine. Starbucks, c'est juste une expérience vécue sans besoin de technologie qui est très désirable et très viable et c'est pareil, ils arrivent à vendre le café très cher. Mais on n'a pas la dimension technologique qui vient s'ajouter chez un Nespresso, par exemple, et qui ajoute encore à la puissance puisque derrière, il va y avoir une innovation produit qui souvent a beaucoup de valeur. Et puis, faisabilité et viabilité, on est sur ce qu'on appelle de l'innovation de process. Avec le digital, ça n'arrête pas en ce moment. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus développé. C'est par exemple le fait de réduire les coûts avec des simulations quand on est un constructeur d'avions. Airbus, avant, ils avaient besoin d'envoyer 10 avions en vol, ça coûtait des millions de dollars avant de pouvoir mettre le moins de passagers dedans. Avec l'informatique, maintenant, ils font 50 000 simulations sur ordinateur s'ils veulent, ils ont une précision bien plus grande, ils font un test avec un avion avant de mettre des voos dedans et la sécurité est bien plus haute et ils ont réduit les coûts d'un facteur nul. Donc voilà, ça c'est une innovation. Il y a une technologie qui apparaît, ça a un impact business, là aussi on est dans une logique très rationnelle et ça, des méthodes de gestion de projet pour ça, il y en a plein. C'est vraiment là-haut que la dimension du design thinking s'ajoute. Bien, maintenant qu'on a vu le premier schéma qui était striptique, on va passer à la méthodologie en elle-même. Alors, il y a plein de façons de la représenter, des fois c'est en trois étapes, des fois c'est en sept, etc. Ce qui fait quand même plutôt consensus, ça reste cette visualisation-là qu'on appelle en nid d'abeille. Si vous tapez design thinking sur Google, vous la trouverez directement. Les deux premières lignes, ce sera que cette image-là. Et toujours en anglais, design thinking, désolé pour ceux qui n'aiment pas les anglicistes, mais ce soir, il faudra les accepter. Je serai les traduire à chaque fois, mais là, c'est à l'heure. On les comprend. Donc, je vais passer la... J'ai expliqué un peu les différentes étapes et puis je vous ai mis des outils il y a les étapes en elles-mêmes et sur chaque étape, il y a un certain nombre d'outils qu'on peut utiliser. Je ne vais pas tous les expliquer. Vous pourrez, si vous prenez en photo, aller voir sur Internet à quoi ça correspond, mais c'est des outils qui sont utilisés dans chaque étape. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Là, l'idée, ça va être... Souvent, en design thinking, on parle d'un brief. Soit c'est une problématique directement, soit c'est un brief assez général. Et on va aller, en fait, s'immerger sur le terrain auprès de nos utilisateurs pour comprendre quel est le contexte dans lequel ils vivent et quel est le vrai problème qu'on essaie de créer. Donc, ça prend comme... A priori, que d'une part, un problème n'est jamais bien posé à l'origine. Et ça, c'est vrai dans à peu près tout. On peut toujours redéfinir le problème pour mieux comprendre ce qu'on essaie de redoubler. Et ça part d'un autre principe, c'est qu'un humain, ça vit dans un contexte très spécifique et qu'on ne peut pas l'imaginer dans toute sa complexité de l'extérieur. Donc, on va s'immerger. Alors, quand je parle d'immersion, c'est des choses assez fortes. C'est-à-dire que moi, j'accompagnais des projets pour des agriculteurs. Je suis allé passer deux, trois jours avec mes bottes dans les champs avec eux pour vivre avec eux, comprendre comment ils pensent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, quelles sont justement leurs douleurs, etc. On a récolté énormément d'infos pour sentir vraiment le contexte et les douleurs réelles de ces gens-là à la source pour essayer après d'y répondre, évidemment. Donc, ça peut être des immersions, ça peut être aussi des interviews. ce qu'on appelle de la veille transdisciplinaire qui est un outil spécifique au design thinking. Dans le monde de l'entreprise, on fait beaucoup de veilles marché ou de veilles technologiques. La veille transdisciplinaire fait un peu de marché, un peu de techno, mais elle intègre aussi d'autres dimensions comme par exemple l'art parce qu'on va s'intéresser au contexte culturel de la personne, donc savoir un petit peu quel est le contexte artistique, philosophique, religieux dans lequel cette personne vit. Ça va être des choses qu'on va prendre en compte pour comprendre son mode de vie. Donc, la veille transdisciplinaire, c'est vraiment une veille très élargie et c'est le moment où on va dire si on est curieux, on se régale parce qu'on découvre plein de choses, on apprend, on bouquine, tout ça. C'est un moment vraiment d'imprégnation. Le mot imprégnation, moi je l'aime bien pour dire on s'imprègne du contexte dans cette phase d'empathie. L'empathie, c'est clair pour tout le monde ce que c'est ? Oui, à peu près le fait de se mettre à la place de l'autre, je veux bien dire ce que ça veut dire dans le contexte. La deuxième étape, c'est define. Donc maintenant qu'on sait que notre problème était mal défini, c'est le moment de le redéfinir. Donc c'est le moment où on va synthétiser tout ce qu'on a appris ici. On va éliminer certaines choses pas pertinentes, on va faire un peu de prix, on va synthétiser et on va redéfinir notre problème. Donc là, on utilise encore on va dire un certain nombre d'outils que je vous ai notés mais je ne vais pas rentrer dedans parce que là c'est des outils un peu plus techniques mais le but ça va être de synthétiser le contexte et définir la problématique réelle qu'on essaye de traiter. Et une fois qu'on a fait ça, donc les deux premiers, vous voyez les couleurs qui sont cohérentes on est dans le champ du problème. Là, on va rentrer dans le champ de la solution. Donc la première chose et ça y est, enfin le truc qui peut arriver, c'est l'idéation, terme malheureux en français, on pourrait dire génération d'idées. C'est le fait d'imaginer non pas des idées en plus, je reviens sur ma métaphore scientifique, mais des hypothèses d'idées. On ne sait pas si elles sont bonnes. Alors là, il y a plein d'outils, le brainstorming étant le plus connu, méthode CK, Crazy Age, les connexions forcées, il y a plein de choses qui existent autour de la créativité pour imaginer des solutions originales. Ensuite, on rentre dans le champ de la science et on va prototyper. Là aussi, il y a plein de types de prototypes différents, des prototypes très simplistes, ça peut être un dessin, une interface sur un PowerPoint pour montrer à un client, ça peut être des choses très très simples, c'est ce qu'on appelle des moquettes, des petits prototypes. Ça peut être des choses un peu plus poussées, le proof of concept, le prototype cinéma, ça va être un prototype, c'est comme au cinéma dans les westerns, vous avez tous les décors mais il n'y a rien derrière. Donc la personne qui va l'utiliser a l'impression que ça marche mais en fait derrière, vous avez 10 stagiaires qui font le service qui est censé être automatisé, vous avez tout scripté si vous êtes en informatique, vous avez fait un voilà. Là justement, c'est le bullshit dans le back-end mais devant le client, ça a l'air d'être vrai. Ensuite, on passe au prototype fonctionnel, donc là c'est censé fonctionner même si c'est encore pas parfait. Et puis le MVP minimum viable product, donc c'est le produit minimum viable, c'est le premier produit qui est en capacité d'être commercialisé. Et quand on arrive au MVP, là on sort du design thinking et on rentre dans une logique de commercialisation qui est un peu autre. Mais le design thinking nous amène jusqu'au MVP, donc jusqu'à notre premier client. donc plein de logiques de prototypes et puis ces prototypes-là, on va les tester et c'est pareil, on a un regard sociologique qui va essayer, on va essayer avec les sciences humaines d'enlever les biais pour créer des protocoles de test auprès de nos utilisateurs qui soient rigoureux ou qu'on ne soit pas pollué par notre propre vision des choses, qu'on soit le plus neutre possible. Les lises en situation sont ce qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire qu'on va mettre le prototype dans les mains de l'utilisateur et le regarder faire avec sans rien lui dire pour voir si l'utilisabilité est bonne. Il est censé prendre l'objet et faire ce qu'on attendait de lui et s'il fait autre chose, soit il faut qu'on change l'objet, soit c'est qu'on s'est trompé d'usage. Puis d'autres façons de faire, voilà en informatique, TSAB, des jeux de rôle, des focus group, plein de techniques. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est une méthode itérative donc en commun. Alors, sur ce schéma, on recommence à empathie, ça veut dire que les tests ont montré qu'on s'était vraiment trompé dans l'usage et qu'on a besoin de repartir vraiment du début mais on a tellement appris dans la première boucle que la deuxième sera beaucoup plus rapide et que ça a du sens. Il faut du droit à l'erreur et bien c'est tout, on le redira. Mais si on ne sait pas trop tromper, la boucle, elle recommence comme ça et on revient. Le problème reste le même. A priori, on ne va pas réinventer le problème à chaque fois. Donc souvent, c'est là-dedans qu'on fait des boucles et c'est là que une startup peut être utilisée intelligemment. un schéma du design thinking qui permet de tout comprendre. Le premier, c'est le triptyque. Le deuxième, les nids d'abeilles et le troisième, le double diamant. Vous avez vu comme on est poète en design thinking. C'est magnifique. Le double diamant, pour un double diamant, je trouve un peu pauvre. Il permet de comprendre la logique cognitive qui est derrière. Donc, ce qu'on appelle la divergence-convergence. Alors, on a deux champs comme tout à l'heure avec nos deux couleurs. Le champ du problème et le champ de la solution. On retrouve nos étapes empathize, define, ide, prototype, and test. Mais cette fois, on a cette ouverture-fermeture qui permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces phases-là. Avec l'empathie, par rapport à notre problème, on ouvre complètement le champ. On se dit, ok, on part du fait qu'on s'est trompé et on ouvre complètement les chakras. On est ultra curieux, on s'imprègne du contexte complètement. Quand on va définir et synthétiser notre contexte, on va synthétiser notre contexte pour définir mieux notre problématique, on referme le champ des possibles et on arrive à un problème bien défini. Ensuite, quand on crée des hypothèses d'idées, on diverge, on se lâche, on imagine plein d'hypothèses différentes, on essaie d'en avoir même le plus possible si on fait de vrai et on ne se met pas trop de fil. Et ensuite, la logique de prototype et test, ça permet de réduire le champ des possibles en coupant les mauvaises solutions et en faisant une logique de convergence. Donc voilà, divergence, convergence, c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup dès qu'on est dans des champs de design, de création. c'est une logique cognitive assez naturelle pour imaginer des choses et des choses pertinentes, des choses qui soient adaptées. Parce que si on... La divergence, c'est la créativité pure, c'est chercher de la nouveauté et la convergence, c'est la créativité plus... La vraie définition de la créativité, c'est créer des choses qui soient nouvelles et adaptées à leur contexte. Donc le côté nouvel, c'est la divergence et adapté au contexte, c'est la convergence et le moment où, avec du pragmatisme, on essaye de correspondre à notre problématique. Voilà, vous savez tout sur la méthodologie et je finis, puisque je l'avais promis, avant de montrer des exemples, avec ce que moi j'appelle la posture design thinking. Comme, en effet, beaucoup de gens utilisent le design thinking sans l'utiliser dans toute la méthodologie et dans toute sa... dans toute sa... sa longueur, je vais chercher un petit peu quels étaient les éléments de posture humaine qu'on était censé avoir dans le design thinking et qui étaient transférables à plein d'autres contextes, à des séances de créativité, mais même à des réunions, à des... je ne sais pas, à des workshops, enfin, tout ce qu'on veut. Et voilà, j'ai listé ces choses-là. Le droit à l'erreur, quand on est dans une logique d'expérimentation, c'est fondamental et c'est peut-être la chose la plus difficile aujourd'hui à acquérir parce que les gens se censurent vis-à-vis de l'erreur et les gens censurent les autres vis-à-vis de l'erreur et c'est très difficile, même quand on y croit, de bien le faire. Moi, j'y crois et des fois, ça m'arrive d'être avec mes associés en pleine réflexion et à un moment de dire quelque chose qui est, on va dire, castrateur de créativité et c'est dommage. Donc voilà, on essaie constamment de s'améliorer là-dessus et c'est un travail infini mais ce droit à l'erreur qui est fondamentalement non ancré dans notre culture, il faut le développer. Rappelez-vous à l'école, il ne faut pas copier sur le voisin, quand on fait des erreurs, on se fait taper dessus, etc. Toutes ces choses-là, en design thinking, on fait tout l'inverse. Envoyez quand même vos enfants à l'école. Curiosité, créativité, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Il faut être curieux et s'imprégner d'un contexte pour ensuite être créatif dans ce contexte et quand on aime être créatif, on a envie d'apprendre plein de choses pour continuer à alimenter un petit peu la roue. La créativité, ce n'est pas magique, il faut avoir des connaissances qu'on réarrange dans un certain ordre, etc. avec des émotions aussi, plein de choses, mais ce n'est pas magique, ça ne vient pas sans rien, donc on a besoin d'être curieux pour alimenter le moteur de la créativité. Donc évidemment, Curiosité, créativité pour avoir des filles. La collaboration, le design thinking, ça ne se fait jamais seul. On a besoin d'être challengé, on a besoin d'avoir différentes compétences autour de la table. Il n'y a personne qui à la fois est bon en créativité, est bon en sciences humaines, est bon en technologie, est bon en business, etc. Donc on est toujours sur un mode projet avec des profils qui sont assez transdisciplinaires en plus. Il faut apprendre à être dans une équipe avec des profils différents et puis il faut aussi apprendre à collaborer avec ses utilisateurs et donc là, il faut faire preuve d'humilité et de se dire c'est eux qui ont raison, ce n'est pas moi. C'est pour eux que je crée quelque chose, c'est eux qui ont un problème et moi, j'essaye de résoudre leur problème. Donc je ne vais pas créer la solution qui me fait plaisir, je vais être humble, je vais créer la solution qui leur correspond et qui vient d'eux. Donc voilà, de l'humilité qui est la même conscience. Un bon scientifique est d'abord humble, il sait que la nature, elle peut lui dire non sur l'idée qu'il a absolument envie de voir arriver. Mais non. Bref, c'est des savoir-être qui sont propices à l'utilisation du PTG, enfin du design thinking, pardon, et qui se transfèrent très bien dans un autre contexte du monde de l'entreprise en général. D'ailleurs, on retrouve avec créativité et collaboration deux des, ce qu'on appelle les quatre compétences du 21e siècle, les quatre C, qui sont créativité, collaboration, communication, mais communication dans la collaboration, ça joue beaucoup, et esprit critique, esprit critique, ça joue aussi dans le design thinking. Hop. Créativité, communication, collaboration, et esprit critique, alors c'est le C de critique parce que ça vient de l'anglais forces et c'est critical thinking. C'est un référentiel qui a été mis en place par l'OCDE, c'est un consensus international qui a été sur ces quatre compétences qui sont a priori les plus importantes à développer au 21e siècle. A priori, Eric se concentre sur ces quatre compétences. Ok. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur l'aspect méthodologique ? Alors, juste avant les questions, je vais juste vous remontrer les trois schémas pour qu'on soit tous au même niveau d'information. C'est pédagogique, il paraît. Il faudrait que je vous les montre sept fois chacun, mais sinon, on en a pour la soirée. Le triptyque, on rappelle les trois notions qu'il faut un peu toujours avoir en tête dans toutes les étapes. Une notion de désirabilité, de posabilité et de viabilité. Évidemment, dans une logique de prototypage, celle-ci va être un peu plus importante. Dans une logique d'empathie et d'immersion celle-ci est un peu plus importante. Quand on va être sur le MVP avec une logique de commercialisation celle-ci est un peu plus importante, etc. Mais on les a toujours toutes les trois en tête le plus possible. Est-ce que... Oui ? Je peux vous dire que c'est un peu critique, mais dans deux exemples considérés comme ordinateurs que vous disiez à ce qu'il le Légo et le LNM, je vais plus sur la scénarisation et les missions, leur fibre technologique, elle est un peu... Alors, dans le Légo, la fibre technique, elle existe. Quand tu fais des jouets pour des enfants, c'est un défi technique énorme, surtout si tu veux qu'il s'emboîte et qu'il se déboîte un million de fois. Donc, le défi technique, il existe et même Légo est un industriel brillant. Pour l'IRM, écoute, je connais moins tous les détails du projet. Je pense quand même que... Enfin, dans la façon de créer l'espace, on va dire, il n'y a pas forcément de la haute technologie, mais il y a une faisabilité technologique évidente. A priori, c'est simple. Ok, ça nécessitait des ruptures technologiques dans la possibilité. Non, mais même Nespresso n'a pas une rupture technologique, leur machine. C'est une rupture d'usage qui utilise des technologies assez basiques. Le smartphone, c'est l'intégration de plein de choses qui existaient avant. iPhone n'a fait aucune rupture technologique, à part à émis sur les écrans rétina un petit peu. Mais il n'y a aucune rupture technologique chez iPhone. C'est de la faisabilité technologique. Donc, c'est le fait que dans les technologies de l'époque, on puisse réaliser la chose. Assez souvent, quand on va créer un nouvel usage, c'est qu'il y a des chances qu'il y ait une nouvelle technologie qui permette quelque chose de nouveau. L'intelligence artificielle apporte une brique technologique qui apporte vraiment des nouveaux usages. Donc, assez souvent, ces deux choses sont liées. Mais le focus va être sur l'expérience vécue. Et on va même, au contraire, chercher le plus possible à simplifier la technologie parce qu'on le sait, technologie, moins il y en a, mieux ça marche. Oui. C'est pour ça que ça vient plus du design que des ingénieurs aussi. On se fait moins plaisir en termes technologiques, mais beaucoup plus en termes humains. Allez, on est en femme. Quelles sont les limitations à la logique de ce triptyque ? Les limitations ? C'est une bonne question, tiens. Les limitations, c'est déjà d'acter dans une logique de triptyque. Quand tu as trois dimensions, la plupart du temps, tu en as une qui exclue les autres. C'est-à-dire que si tu te concentres sur la viabilité, tu vas te rendre compte que ton expérience vécue, tu es obligé de la réduire, de la réduire, de la réduire pour augmenter tes marges. Quand tu vas te concentrer sur la technologie, tu vas te rendre compte que si tu veux atteindre ton expérience, tu es obligé d'ajuster de la haute technologie et pouf, tu as la marge qui s'effondre, etc. Donc, on est sur des vases communicants et il faut arriver à trouver le bon équilibre. Le design thinking disant ça, c'est primordial. C'est là que tout commence et c'est là qu'il faut remplir le plus le base. Mais, si possible, intégrer les trois, ce que fait par exemple l'iPhone, l'iPhone c'est incroyable. J'arrive à poser une question. En termes de désirabilité et d'utilisabilité, c'est un truc de fou. Apple est génial. La viabilité business, vous savez qu'un iPhone, c'est 900% de marge pour Apple. C'est un truc de fou. Il n'y a pas un seul produit dans l'industrie, on va dire, technologique où il y a autant de marge. Et la faisabilité technologique, Apple, ils ne font rien. Ils prennent des composants et ils assemblent. Donc, toute l'intelligence du projet, elle est là. Là, ils se sont servis et ça marche super bien. Mais l'intelligence du projet, elle est là. Tu avais une deuxième question ? En fait, je ne pose pas, je pose la question parce que j'ai été tombé sur un article il y a quelques semaines. Moi, je connais très peu dans ces domaines-là. C'est pour ça, j'ai bien lu cette opportunité. En fait, il y a des personnes qui proposent de nouvelles participations qui sont à l'âge très bonne et prononcées, Ikigai, ou je ne sais pas exactement. Ikigai, c'est... Et en fait, ils remettent un peu cet aspect-là en disant qu'il y a un point qui n'a pas fait un point qui est dur à ajouter en fait la solution. Alors, ce n'est pas Ikigai, ça. Ikigai, c'est de la posture personnelle. Par contre, on parle maintenant d'éco-design thinking. C'était ça ma question, en fait. Parce que justement, j'étais un peu confus. C'était un peu confus pour moi cet aspect-là. Pourquoi je n'évoque pas l'éco-design thinking alors que moi, maintenant, dans notre entreprise, on fonctionne comme ça. On a ajouté des indicateurs de durabilité, de consommation énergétique, etc. Pourquoi je ne le mets pas ? Parce que ça rajoute de la complexité. Le cerveau a plus de mal à se représenter quatre dimensions que trois. Donc, pour l'instant, on va rester sur trois. Mais bon, si toi, dans ta tête, tu veux la rajouter, rajoute-la. Et puis, parce que c'est quelque chose d'assez neuf de prendre en compte cette dimension. Donc, en termes théoriques, on va dire, on n'a pas grand-chose. En termes de projets qui ont été réalisés en prenant en compte intelligemment cette dimension, il n'y a pas grand-chose. Ce que je peux dire quand même, c'est que ajouter cette dimension, c'est extrêmement pertinent à l'heure actuelle, évidemment. Mais c'est une intégration très naturelle. Ce n'est pas une limite du design thinking de ne pas faire ça. Parce que quand on est dans une logique, on va dire, d'utilisabilité, comme je l'ai dit, on essaye de simplifier la technologie. Et donc, finalement, on se retrouve assez souvent sur des choses frugales. Je vais montrer des exemples après qu'ils démontrent, on va dire. Mais la simplicité est souvent une des caractéristiques d'un bon projet de design thinking. Donc, finalement, la simplicité implique assez souvent d'avoir peu de techno ou une consommation assez basse ou des matériaux assez faciles, etc. Mais tant qu'à faire, si on peut la rajouter consciemment, c'est mieux. Ah ben nous, maintenant, on le fait. On le fait plutôt en interne sur nos propres projets et quand on accompagne un projet, on intègre cette dimension-là quand ça a du sens. Ce ne sont pas tous les projets sur lesquels on peut intégrer cette dimension-là. De plus en plus. De plus en plus. Les gens ont cette prise de conscience qui fait que maintenant l'expérience, même un peu le greenwashing est l'expérience écologique du grand public, on va dire. Malheureusement, aujourd'hui. On espère que demain, elle sera un petit peu plus intelligente. il y avait peut-être dire que... Il y avait une question. Tout ce que nous disons, en fait, c'est extrêmement scientifique. C'est une démarche scientifique très rigoureuse. Ça ne fonctionne que parce que c'est très rigoureux, me semble-t-il. Je ne suis pas du tout un expert de domaine, il doit s'en poser. Mais en vous écoutant, je me dis, c'est très cadré, même si ça se présente convergent, convergent, mais c'est une démarche purement scientifique, littérative, etc. La notion de rigueur, pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut absolument se tenir à cette humilité. Et ça, c'est très bien. Quand on se tient à cette humilité avec rigueur, derrière, on va sur le terrain parce qu'on sait qu'on n'a pas la réponse, on se met à faire des tests, à tout prototyper, à tout voir comme des hypothèses, etc. Donc, c'est ici qu'elle se place la rigueur. Mais vous avez complètement raison, cette notion de rigueur est fondamentale. Par contre, pour moi, il y a un mot de trop parce que j'aime bien le chiffre 3, ça rentre mieux. Donc, j'ai galéré et j'ai pas réussi à enlever un. Donc, j'allais pas en rajouter un. Mais vous avez tout à fait raison, la rigueur, elle est très importante. Après, la rigueur est peut-être moins propre au design thinking. Mais c'est une bonne chose de le rappeler. C'est une vraie démarche scientifique ? Oui, oui. La structure de la démarche est très rigoureuse et scientifique. Bien sûr, ça reste une démarche et dans la réalité des projets qu'on vit, il y a des moments où on s'en éloigne et on y revient, etc. C'est le bon sens qui fait que des fois, on ne colle pas au cadre. Mais plus on colle au cadre, surtout sur ces éléments de test et de validation sur le terrain, plus en effet la démarche est pertinente et plus ça sert à quelque chose de faire ça. Parce que si c'est juste, si on fait le design thinking juste pour la partie idéation, du coup, on rate vraiment l'intérêt de cette démarche. Il y avait une dernière remarque ? En fait, c'est une expérience de combat sur un bateau de pirate. Et donc, l'IRM n'est pas en bateau de pirate. Ah, d'accord, tu parles de l'IRM. Et bien évidemment, l'enfant est qui est venu comme un pirate. On lui raconte une histoire de combat sur un bateau de pirate. Et d'accord, sur un bateau de pirate, ça fait du goût. Voilà, merci pour cette précision. Je finis de remontrer les schémas. Donc, après le triptyque, les nids d'abeilles, la méthode qui déroule étape par étape, qui est d'ailleurs itérative, et le double diamant pour intégrer la méthode dans une logique cognitive d'ouverture et de fermeture, d'ajout de possibilités, de fermeture de possibilités, etc. Donc, je repose ma question. Est-ce que vous avez des questions ? Elles ont déjà été sûrement traitées. Ah, encore une. Allez, deux. Je ne sais pas une question, mais sur le dernier de la question, on va essayer de revenir sur la rigueur et finalement, la liberté est en train de la rigueur. La liberté n'est pas antinomique de la rigueur ? Non, c'est pas ça. C'est que, à un moment donné, quand on a un cadre, on n'a pas de la création. Est-ce que le cadre est une unité qu'elle a un peu réglé dans cette liberté ? Tout dépend. C'est-à-dire que si on est artiste et qu'on est assis sur une fortune de sa famille et qu'on est complètement libre de faire ce qu'on veut, moi, je considère qu'on va être un très mauvais artiste. C'est-à-dire que l'art naît de contraintes et meurt de liberté, c'est une citation d'André Gide. Je pense que le cadre en créativité, c'est ce qui permet à la créativité d'être efficace et d'être bonne parce que la créativité, ce n'est pas que du nouveau, c'est du nouveau adapté au contexte. Si on n'a pas des contraintes qui nous obligent à venir, c'est-à-dire coller au contexte, créer quelque chose qui est adapté, en effet, on peut se perdre un petit peu dans une créativité complètement débridée. Ce n'est pas ce que moi, j'appelle de la liberté. Personnellement, la liberté, pour moi, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est une très mauvaise définition. Donc, pour moi, non. Au contraire, quand on s'applique à soi-même des cadres qui sont efficients, plus qu'efficaces, même efficients, si on se les applique à soi-même en toute conscience, c'est là qu'on est libre. Et après, on vit dans ces cadres-là, mais si on les a choisis, une méthodologie comme ça, a priori, on peut choisir de se l'appliquer ou non. Et si votre chef veut vous l'appliquer, ça ne marchera jamais. Il faut se l'appliquer à soi parce qu'en effet, l'humilité, tout ça, ça ne se commande pas chez l'autre, ça se décrète chez soi, on fait preuve de liberté quand on décrète, ok, je me mets dans une posture extrêmement humble, je fais du design thinking et je passe par cette méthode. Donc, pour moi, la notion de cadre n'est pas du tout non plus antinomique de la notion de liberté. Tout dépend de la façon dont on vit les choses, après. Est-ce que ça répond à peu près ? Et allez, une dernière question, et puis après... J'aimerais dire que j'ai une conférence par un exemple qui me disait que j'utilise l'étude de l'éducation. Je voudrais savoir que j'ai des statistiques et si vous l'avez, de votre expérience, par exemple, en amorti à Uber, par exemple, c'est une étude d'utiliser d'un logiciel et d'autres, les nouveaux. Uber pour moi n'est pas une entreprise qui fait beaucoup de design thinking et qui est une approche design. Elle a surfé sur quelque chose qui existait déjà qui était la notion d'intermédiation. Airbnb a beaucoup plus été pionnier dans cette notion d'intermédiation que Uber. Et Uber, au contraire, fait du très mauvais design parce qu'ils sont en train de complètement cracher leur boîte. Ils n'ont jamais pensé aux réels utilisateurs parce qu'ils en ont deux. Ils ont pensé à l'utilisateur final consommateur, nous, et ils n'ont pas pensé à l'utilisateur final qui en est aussi un puisque c'est un business d'intermédiation entre deux types d'acteurs qui sont les chauffeurs. Et aujourd'hui, les chauffeurs sont en train de complètement se plaindre et quitter le service parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des choses qui en termes d'utilisabilité de l'application sont mauvaises. La dernière fois, j'étais dans un taxi, dans un Uber, pardon, le gars a reçu, je crois, 30 alarmes pour prendre une autre course alors qu'il était déjà en course et 30 fois, ça a bippé. Même moi, j'en pouvais plus. Lui, ils sont en train de vraiment se planter et sur le plan économique, ils n'ont jamais réussi à créer une viabilité. Donc là, Uber, on considère que cette année, ils vont énormément baisser, peut-être même mourir. C'est en tout cas ce qui semble s'annoncer. Après, on ne sait jamais des fois. Donc Uber est a priori une boîte qui déjà n'a pas fait design thinking, ne s'est pas vraiment intéressée aux utilisateurs. Elle a juste trouvé un créneau où il y avait un business qui avait l'air rentable et en plus, elle l'a mal exécuté. Donc, ce n'est pas une boîte que je donne un exemple. Après, pour des statistiques sur l'utilisation du design thinking, je n'en ai pas à disposition mais c'est une bonne question. Je pourrais en rechercher et les transmettre je ne sais pas par qui aux participants de la conférence. Moi, dans les exemples que je vais vous donner déjà, ce sera des retours d'expérience personnelle de projets design thinking qui se sont très bien passés grâce au design thinking. Donc, ça va être, on va dire, des statistiques qualitatives. Mais je chercherai un petit peu si on peut trouver quelques chiffres sur l'impact du design thinking sur les projets. Non, non, pas du tout. Les trois projets que je vais vous montrer, il n'y a aucun logiciel. Il y a deux produits et une méthodologie pédagogique. C'est l'intérêt du design thinking, c'est que ça s'applique à tout. On le disait tout à l'heure pour les IRM, ce qui a été créé, c'est un scénario, un scénario de jeu. Donc, ça peut s'appliquer à vraiment beaucoup de domaines. C'est assez agnostique, on va dire. Les seuls contextes dans lesquels ça a vraiment des limites, pour revenir sur les limites, ça va être des contextes très réglementaires où parler à l'utilisateur sera très compliqué. Je pense par exemple à l'industrie pharmaceutique qui a sur le parcours client plein de choses à faire en design thinking, mais sur du vaccin, on ne va pas aller tester des bouts de vaccins sur nos utilisateurs. Donc, là, évidemment, c'est compliqué. En cybersécurité, il y a des domaines où ça ne s'applique pas du tout. Mais dans beaucoup de domaines, on parle d'innovation d'usage, de toute façon, on ne change pas l'usage d'un vaccin, ça reste une piqûre, ça reste un truc qui rentre dans notre corps et qui fait en sorte qu'on ne soit pas malade. Donc, il faut vraiment revenir à cette notion d'usage. C'est que quand l'innovation, c'est une innovation d'usage, une nouvelle façon de se comporter, de vivre les choses, de se représenter les choses, que là, le design thinking est parti. C'est bon, à peu près ? Allez, on passe à quelques exemples. Je suis à peu près dans les temps, là ? Je ne sais pas du tout. J'avais, je crois, une heure, je vais faire une heure vingt comme d'habitude. Ok, alors, je vais vous parler d'un premier projet que je vais un peu décortiquer qui est un projet encore en cours chez ExoFlow. C'est un projet interne, c'est un projet de produit que nous, on a créé et qu'on continue à largement améliorer. Ce que je vais vous montrer, donc, c'est de quoi on est parti, comment on a avancé, les différentes étapes du design thinking. Vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui, quand on commence à être un peu expert de la méthodologie, on n'est pas à se dire je fais cette partie, puis cette partie, puis cette partie de façon parfaitement segmentée. la notion d'idéation et de prototypage et de thèse se font un petit peu tout ensemble dans un magma de création. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu, c'est un projet qui est encore en cours et même si MVP, on l'a déjà vendu à un client, on est sur une version 2 d'amélioration où on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans l'aboutissement de ce produit. Et puis, deux autres exemples. Un exemple, en effet, d'un projet que j'accompagne dans une école primaire pour montrer que ça s'applique justement à tout. Et puis, un projet qui n'est pas du tout lié à ma société Exoflow, mais que j'aime beaucoup et que je donnais comme exemple avant d'avoir lancé ma boîte parce que je n'avais pas encore d'exemple personnel, qui est un projet humanitaire, comme je le disais tout à l'heure. Et là, on va voir toute cette logique de frugalité qui vient s'intégrer dans le projet. Mais dans les trois projets, on va sentir cette notion de simplicité au moins. Alors, le brief avec lequel on est parti pour le projet interne, c'est qu'on a un client un jour qui a eu envie d'avoir un lieu pour incuber les projets d'innovation parce qu'on travaillait avec lui sur des projets. Et donc, on est parti de ce brief de créer un lieu dédié à l'incubation de projets d'innovation et comme on sait que c'était quelque chose pour nous, chez Exoflow, c'était quelque chose de très important, c'est le lieu d'innovation dans lequel on pouvait appliquer ces méthodes-là, comme le disait le seeking, on a eu envie de s'approprier le projet, de le faire avec le client, mais de développer un produit qui soit propre chez Exoflow et de considérer que ce client aurait le premier produit fini et l'aurait à un coût que raisonnable. Alors, on aurait pu commencer en se disant on va faire comme tout le monde, on va prendre une salle dans l'entreprise, on va mettre un baby-foot, on va mettre des canapés et les gens vont être créatifs, donc ils vont innover. Ça, c'est le raisonnement qu'on a la plupart du temps quand on est dans une entreprise et qu'on fait une salle de créa ou une salle d'innovation. Et après, on va avoir des designers d'espace qui réalisent des espaces magnifiques avec du vert partout qui sont juste en face du bureau du directeur général histoire qu'ils puissent toujours avoir un oeil sur les gens qu'ils créent. Histoire qu'on soit bien dans une posture de droit à l'erreur, de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Je parle d'expérience. J'ai visité des labs comme ça qui étaient tout en vert devant le bureau du DG. Alors, nous, on n'a pas fait comme ça. Donc, on a commencé à s'appliquer à nous-mêmes le design thinking et on est parti en immersion. Donc, on est allé dans plein de lieux d'innovation, des espaces de co-working pour voir comment les gens travaillaient d'une façon un peu moderne dans ces espaces-là. On est allé voir d'autres labs d'innovation que beaucoup d'entreprises ont en ce moment pour voir les défauts, les qualités. J'ai évoqué un défaut. Il y en a aussi qui ont des grosses qualités, qui avaient inventé des façons de fonctionner, des connexions avec l'écosystème qui étaient très intéressantes. On est allé dans des incubateurs, des accélérateurs. Si H7 avait déjà existé à cette époque-là, on serait venu s'immerger aussi ici. Et puis, un peu plus large, on est allé dans d'autres types de lieux, des lieux qui sont un petit peu plus originaux. On est allé dans des igloos. On est allé dans des cirques. C'est quand même des lieux très créatifs. On est allé dans des musées. On est allé dans des maisons d'artistes, des laboratoires scientifiques. On est allé dans des yurtes. On est allé se renseigner sur comment les yurtes étaient montées et démontées parce que c'est des nomades. Et ils montent et démontent très rapidement leurs yurtes. Et on avait une contrainte, c'est que le lieu devait être de pouvoir s'enlever parce que chez ce client, il fallait qu'on puisse enlever facilement le lieu et le remettre si c'était nécessaire. Par exemple, s'il y avait un événement dans le siège de ce client, il fallait que ce lieu puisse partir et être remis. Donc on allait voir des yurtes. Il ne faut pas avoir peur à ce moment-là d'être vraiment curieux, d'aller gratter un peu partout quitte ensuite à réduire sa créativité dans un second temps et à supprimer des choses. Par exemple, les igloos nous ont servi à rien. Vraiment, on s'était dit il y a des notions thermiques dans un igloo, c'est en plus une forme un peu originale et tout. Non, 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 l'igloo ne nous a servi à rien. Mais c'était intéressant. On a appris des choses sur l'igloo dont je ne me souviens pas non plus, mais l'expérience était cool. Bon, on a fait aussi beaucoup de veille. On est allé voir plein de choses sur les lieux, sur les ambiances qui font de la créativité, sur le flot cognitif qui est quand même dans Exoflow et qui est un état cognitif dans lequel on est quand on est tellement plongé dans une activité qu'on est très créatif et très productif. On est allé voir comment l'espace, l'environnement pouvaient faciliter la création de ce flot. Enfin, voilà, plein de choses. Et ensuite, on est passé à la deuxième phase qui est définition. Donc, on a synthétisé toute notre veille et on a redéfini le problème. Et bien sûr, à partir de ce brief, on est arrivé à une problématique qui était un peu décalée, un peu différente. Et on s'est rendu compte que le point d'entrée, ce n'était pas le projet, c'était vraiment la posture des gens. Et là, on revient sur la distinction que je faisais entre la méthodologie, ça c'est la technique finalement, qui permet de faire des projets d'innovation, et la posture des gens qui vivent cette méthodologie, ça c'est l'expérience vécue par ces personnes. Donc, on est revenu à la posture, un peu celle que j'évoque tout à l'heure, même si à l'époque, je ne l'avais pas formalisée de cette façon-là, mais une posture de collaboration, de créativité, d'expérimentation, puis d'autonomie, parce qu'on était dans une entreprise et que les gens avaient besoin d'être autonomes quand ils créaient des projets d'innovation. Donc, il y avait aussi cette notion d'autonomie. Donc, ça nous a amené à nous dire qu'en fait, on n'était pas sur une question de lieu, on n'était pas en train de créer un lieu, mais on était en train de créer un environnement qui avait une dimension physique, mais surtout une dimension intellectuelle. On avait besoin d'intégrer dans une logique de lieu des outils, des méthodes, des compétences. Et c'était ça qui permettrait de créer une posture humaine en plus de l'ambiance physique propice à l'innovation. Donc, on a décalé un petit peu le brief. À partir d'un lieu, on est allé sur un environnement physique et intellectuel et on s'est donné des métaphores comme la bulle. Une bulle, c'est un lieu dans lequel on est un peu fermé de l'extérieur, donc on peut se permettre des choses différentes d'à l'extérieur. Il y a presque une méthodologie de la bulle qui est de se fermer pour mieux, de s'isoler pour mieux se libérer, justement. On a eu aussi comme métaphore, et là, ça nous est venu du client, comme quoi, c'est vraiment cette collaboration qui a été riche, c'est la grotte. La grotte, parce que les hommes de Cro-Magnon, c'était le lieu dans lequel ils se réunissaient tous, ils collaboraient, dans lequel ils faisaient les premières peintures rupestres, la créativité artistique est née dans ces lieux-là, donc on est allé assez loin, voilà, on a imaginé des choses autour de ces bulles, cette grotte. Donc ça, c'était des métaphores qui nous ont permis, par exemple, la bulle, ça nous a permis de défendre le fait qu'il fallait que l'espace, le lieu, soit hors les murs de l'entreprise, que ça ne se passe pas dans le siège. Donc ça a permis, petit à petit, d'arriver à avoir un lieu complètement à l'extérieur, à, finalement, 15 minutes en voiture du siège, donc facilement accessible, mais vraiment à l'extérieur. Alors, ensuite, on est rentré dans la logique d'idéation et de prototypage. Je vous ai mis quelques petits sketchs ici, donc vous voyez la forme de boue, quand même, on l'a dessiné. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle du dirty prototype. Donc on est vraiment sur, on dessine, on fait des maquettes et on va montrer. Donc là, on a des espaces. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit mobile pour favoriser la posture debout et la configuration ou des configurations différentes dans l'espace. On a mis sur roulette. on avait cette notion de modularité aussi. vous allez voir ce que ça a donné sur la forme. Là, c'est la même chose en 3D que ce dessin. Donc, on a imaginé pas mal de formes différentes. On les a confrontées. On a eu des notions de faisabilité qui sont venues casser ce genre de forme parce que ça, arranger, c'est très compliqué. Ça, c'est plus simple. Ça, c'est encore plus simple. On voit que la simplicité avance au fur et à mesure des prototypes et l'utilisabilité aussi avance parce qu'on revient sur quelque chose de très fondamental. On a confronté à des architectes, des designers d'intérieur, des gestionnaires de l'espace de coworking, mais aussi des gens qui faisaient des sciences cognitives, des choses comme ça. On a intégré ce genre de profil dans la boucle. Donc, on a fait beaucoup d'allers-retours déjà et vraiment, moi, ce que je retiens de ce temps-là, c'est vraiment la simplification progressive de la forme à ces pans, vous allez voir la version finie après, à ces pans très, très épurés qui, en gros, représentent la toile d'un artiste, le canevas d'un artiste. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, par exemple, pour favoriser la créativité, il fallait que l'outil soit moins complexe que les idées qu'on voulait avoir dessus. Donc, on est revenu à une forme très simple. Pour la collaboration, avoir un pan qu'on peut bouger à deux, c'est pas mal. Donc, on les a fait et c'est épais, massif, pour qu'on les bouge à deux et pas tout seul. Pour que le mobilier lui-même intègre cette notion de collaboration. Et puis, ça fait un espèce de totem autour duquel on a envie de se réunir. J'en passe à les meilleurs. Donc, ça nous a amené petit à petit à ce prototype que je vais appeler un prototype fonctionnel qu'on est allé faire nous-mêmes. On est parti une semaine à la campagne avec nos dix petits doigts et nos outils. Et on s'est un peu lâché. On aurait pu fabriquer trois pans histoire de tester. On en a fabriqué douze mais on avait de la matière et on était bricoleurs. Donc, voilà. Et ensuite, on a testé le mobilier. On a commencé à faire plein, plein, plein de tests pour créer la méthodologie qui irait avec ce mobilier. Parce que l'intérêt du mobilier et toutes les itérations qu'il y a eu après, c'était de créer une méthodologie qui aille avec le mobilier. Je ne vais pas vous décrire toutes les étapes. C'est un projet qui a duré presque dix mois. Donc, ça a été long, il y a eu beaucoup d'itérations, etc. Mais je vous montre au moins le produit fini. Donc ça, c'est les pans tels qu'ils équipent actuellement l'espace de ce client. Alors bon, Exolab, c'est la marque du produit mais chez le client ça s'appelle le CreaLab ou la grotte. ça équipe un espace de 250 mètres carrés et donc chaque pan correspond à des éléments méthodologiques et chaque pan correspond à une posture vis-à-vis de cette méthodologie, une posture de créativité, de collaboration, d'expérimentation ou d'autonomie. Et on retrouve dans tous les pans un peu les différentes étapes du design thinking puisque pour nous, monter des projets innovants, ça se fait avec le design thinking. Donc, la méthodologie est un peu incluse dans les pans et il y a une méthodologie du lieu qui sert à utiliser les pans pour monter des projets design thinking avec à chaque étape sa configuration, son utilisation des pans, etc. C'est simple, c'est épuré et surtout, aujourd'hui, c'est utilisé et c'est ce qui fait la grosse différence. C'est-à-dire que dès la première année, ça a été une réussite. Il y a eu, les chiffres sont ceux-là, plus de 60 ateliers organisés, plus de 15 formations, 6 projets incubés, dont 4 qui ont abouti ou sont en train d'aboutir aujourd'hui. Il y a eu d'innombrables réunions en séances collaboratives, ça je ne les connais pas toutes et donc il y a eu une forte adoption avant même qu'on fasse de la communication en interne de l'entreprise. Les autres services ou les autres les autres antennes de l'entreprise commencent à s'y intéresser et commencent à vouloir le leur maintenant, elles sont jalouses, évidemment. Et surtout, l'usage initialement prévu a été complètement débordé, c'est-à-dire qu'on avait prévu que c'était juste pour incuber des projets d'innovation et le fait qu'on réduit ça à une expérience humaine de posture et qu'on simplifie énormément, ça a permis de faire en sorte que ce soit une brique fondamentale pour travailler autrement de façon générale. Et donc c'est utilisé pour faire plein de réunions, pour faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'innovation et donc l'usage est beaucoup plus large que ce qu'on avait prévu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une innovation d'usage est assez réussie, c'est qu'elle a pollinisé son usage au-delà de la cible qu'on avait prévue, elle s'est diffusée plus largement. Il n'y a pas que les innovateurs, il n'y a pas que la cellule innovation de l'entreprise qui va là-bas, il y a des collaborateurs de tous les services et même de toutes les antennes qui viennent à Lyon pour tester et vivre des expériences dans ce lieu-là. Et donc, bon, il y a eu des petites itérations supplémentaires, on a ajouté des modules de réservation un peu digital, des choses comme ça. En ce moment, on est en train de faire une nouvelle itération qui est de dire qu'on a besoin de connecter ce lieu à un écosystème. Un projet, ça se vit avec un écosystème. Quand on veut aussi faire venir des utilisateurs, des clients, etc., on a besoin que ce lieu puisse être ouvert facilement. Donc, on est en train de créer tout l'aspect méthodologique de l'ouverture de ce lieu avec même un petit modèle d'affaires pour la viabilité du lieu. Donc, si vous, vous voulez venir faire des... Enfin, travailler dans ce lieu-là, utiliser les méthodos et le mobilier de ce lieu-là, maintenant, c'est possible. Vous allez payer un petit peu de choses et ça permet de rentabiliser le lieu. Donc, on est allé jusqu'au design d'un modèle d'affaires autour de ce lieu. Et ça, bientôt, mais bon, même le client, il ne le sait pas, on ira sur une deuxième version du mobilier qui intégrera, je vous le tisse juste un petit peu, mais des méthodologies, on va dire, by design. C'est-à-dire que là, vous ne voyez pas les méthodologies, on est en train de travailler sur la prochaine version où les méthodologies, quand vous arriverez, naturellement, vous ferez du design thinking sans même le connaître ou le savoir. Donc, ça, c'est la prochaine version. Elle est un petit peu plus ambitieuse, donc on travaille dessus, on espère que dans un an, elle sera prête. Et ça sera un vrai bijou, je le promets. Ma grand-mère pourra innover. Alors, voilà quelques photos du mobilier dans l'espace. Donc, on voit qu'ils structurent beaucoup l'espace et que ça permet d'avoir différents groupes de travail qui travaillent de façon très différente sur des, on va dire, des moments du projet différents. Donc là, ils sont debout en train de réfléchir ensemble, de créer. Là, on est plutôt sur un moment de concentration, de focus. Là-bas, on est sur un mode atelier. On me voit en train de faciliter l'atelier, d'ailleurs, dans le lieu. Donc, on me voit aussi là. Je me suis pris un pan sur le pied. Ça fait très mal. J'ai failli perdre mon pied. Donc, c'est les risques du design thinking. Voilà. Fin de l'exemple à peu près. Donc, voilà un exemple où on est parti d'un brief qui était de finalement de créer une salle qui aurait, si on n'avait pas fait ce procès du design thinking, on serait allé chercher du mobilier chez un fournisseur de mobilier. On aurait mis des trucs un peu colorés, un peu sexy, un peu sympa pour faire une salle de créativité. Là, on est allé beaucoup plus loin. On a cherché à comprendre comment les gens allaient vivre une expérience de travail différente au contact de l'innovation. Et on a essayé de rendre cette expérience visible par un mobilier dédié et des méthodes qui vont avec ce mobilier. Et là, la suite nous dira si on a réussi. Deuxième projet, le design thinking jusqu'à l'école primaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le design thinking, ça peut être d'une part utilisé pour inventer de nouveaux formats pédagogiques en co-design avec les élèves, avec les utilisateurs du coup, mais ça peut aussi être mis dans la main des enfants pour qu'eux-mêmes créent des projets dans leur école. Par exemple, repense la façon dont la cour est organisée ou des choses comme ça. Ce qui est aussi super intéressant à voir parce que les enfants ont beaucoup moins de biais et beaucoup moins à désapprendre que nous pour faire du design thinking et ils sont super bons. Ils sont excellents là-dedans. Donc, il faut s'inspirer. Alors, je vais passer très rapidement sur le projet juste pour vous donner un peu le rythme, comment ça s'est déroulé. Le projet s'appelle le projet SMILE. Il est parti d'un constat au départ, c'était que les résultats en mathématiques sont parfois assez mauvais pour certains élèves. C'est une matière où certains élèves ont vraiment des blocages, il y a des difficultés. Et en plus, moi, ça me touchait. j'adore les maths et j'ai des très mauvais souvenirs des maths à l'école alors que les maths, c'est vraiment quelque chose de magnifique en réalité quand on les apprend bien en contact avec le monde, etc. Et sauf qu'à l'école, on nous apprend à faire des problèmes. Donc, c'est quand même un peu dommage. Alors, par rapport à cette problématique des mathématiques, les maîtresses, elles sont parties interviewer les élèves en se disant on va peut-être apprendre des choses nouvelles, on va appliquer le design thinking. Vous en avez entendu parler pour x, y raisons que je n'expliquerai pas. Mais elles ont voulu l'appliquer donc elles sont parties peut-être que le problème ce n'est pas de la technicité mathématique, peut-être que c'est autre chose. Ce qui a été le cas, c'est-à-dire que grâce à l'immersion dans ce contexte des élèves, elles ont découvert à travers ces interviews que la vraie difficulté pour les élèves, ce n'était pas de la technicité mathématique, c'était la peur de l'erreur justement. Donc, ils n'essayaient même pas. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la technique, c'est qu'ils n'essayaient pas. Donc forcément, si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Donc, elles ont défini un espèce de mantra pour leur projet qui est par les erreurs pour la réussite. Donc, on va essayer de dédramatiser l'erreur à travers ce projet. Alors, il y a eu beaucoup de séances d'idéation, c'est là que moi j'intervenais, je faisais des workshops avec elles, je les accompagnais sur ces phases où il y a besoin d'un peu de méthodo intégrée. Et ces phases d'idéation ont abouti à un nouveau format de problèmes mathématiques qui déjà ne s'appelle plus des problèmes, ils s'appellent des SMILE, c'est un peu plus sympa. SMILE voulant dire la situation mathématique innovante libérée des erreurs. Ça marche bien, hein ? Elles sont malignes ces maîtresses, elles sont fortes. Le jour, elles m'ont pondu ça, j'étais... Respect. Mais bon, il ne suffit pas de changer le nom. Dans les méthodes de résolution, elles ont intégré plein de méthodes de résolution différentes qu'elles ont co-construites avec les élèves. Des méthodes qui utilisent le corps où on va mimer une sénette mathématique qui utilise des objets qui se font en groupe. Donc, l'art peut se copier et même on doit se copier et donc les un peu meilleurs vont aider les un peu moins bons, etc. Et donc, il y a eu toute une logique autour de ces SMILE qui a même abouti à des tournois de SMILE qu'elles font avant chaque vacances où il y a un espèce de petit jeu-concours autour de la résolution de ces problèmes et la notation change. Au lieu d'avoir une note de 0 à 20, on a 1, 2 ou 3 SMILETS contents et si on a ne serait-ce qu'essayé, on a un SMILETS content, on gagne toujours quelque chose mais donc, il suffit d'essayer. Ça induit le fait que les élèves essayent tous. Si on a presque tout bon, on a deux SMILETS et si on a vraiment tout bon, on a trois SMILETS. Les enfants, j'ai entendu des témoignages qui étaient très mauvais en mathématiques avant, ah oui, moi j'adore les SMILETS mais c'est parce que ce n'est pas des mathématiques. Moi, je lis les SMILETS, c'est des maths, ils font le même type de résolution qu'avant sauf qu'ils le font avec toute une expérience vécue autour du SMILE très différente. Alors, le fait qu'elles avancent sur ce projet, ça a amené des nouveaux problèmes. Les enfants se sont mis à travailler en groupe. Oh, horreur. Donc, en travaillant en groupe, il y a des nouveaux problèmes qui sont apparus et elles ont senti qu'il y avait des petites difficultés dans certains groupes. Donc, elles sont retournées à l'attaque pour aller interviewer les élèves sur les difficultés qu'ils avaient à travailler en groupe. Et là, ce qui en est sorti, c'est des notions de posture. Donc, le fait qu'il y en avait qui ne se rendait pas compte de l'intérêt qu'ils avaient à travailler en groupe et donc, ils voulaient faire leur chef, avancer tout seul, etc. Donc, ça a amené à définir un deuxième problème et un deuxième projet. Le deuxième problème étant comment arriver à faire en sorte que les enfants prennent conscience de l'intérêt qu'ils avaient à travailler en groupe. Et on est reparti sur des phases d'idéation, de prototypage, de test. Là, ça a été beaucoup plus structuré, la méthodologie. On est vraiment passé par chaque étape, les unes après les autres, des protocoles de test, de méthodologie qu'on avait mis en place. Et ça a abouti, je ne vais pas vous faire tout le cheminement, mais sur un jeu pédagogique. Alors, moi, je vous dis que c'est un escape game même si les maîtresses me l'interdisent parce que c'est anglicisme, etc. Mais c'est un peu le principe, comme un escape game, il faut se mettre tous ensemble pour arriver à résoudre l'énigme. Et donc, c'est toujours des smiles et des problèmes mathématiques mais où toute la classe doit s'y mettre ensemble pour résoudre le truc avec des codes secrets, etc. Et en plus, avec tout un univers qui va être connecté à une autre matière. Donc, les maths se concrétisent à travers, par exemple, l'art. Ils ont fait un escape game jeu pédagogique Picasso certaines fois avec, on va dire, un lien avec les, je ne sais pas comment on appelle ça en primaire, à chaque fois, je me trompe, mais les sciences de la vie et de la Terre, avec des notions sur la nature, je sais qu'elles ont autour de l'univers des insectes, etc. Donc après, on vient plugger des univers sur cette espèce de jeu pédagogique qui s'appelle enquête de smile. Donc, enquête, avec le jeu de mots, on est en quête, c'est un jeu, c'est des principes de quête comme dans les jeux. et en même temps, une enquête parce que tout est structuré comme une petite enquête et ils doivent résoudre les petites énigmes des smiles. Donc ça, on a terminé le projet lundi. C'est tout récent, ce deuxième projet enquête de smile. On a présenté toute la méthodologie devant les parents d'élèves lundi soir et devant l'inspecteur et ça a été un peu le hola, c'est-à-dire que déjà avec les smiles, ça fait trois ans que le projet existe, donc on a des chiffres qui montrent que les résultats mathématiques ont amélioré dans l'école et avec enquête de smile, on espère avoir des montrées que sur du savoir-être, donc de la collaboration, on a aussi amélioré les choses. En tout cas, ça a été vraiment énormément apprécié par les parents et par l'inspecteur qui était... Pardon ? Lui aussi, l'inspecteur. Voilà, alors l'inspecteur, je crois que l'école ne lui a pas tout dit pendant le projet, a fait son truc et puis, ils ont été ténéraques et puis, elles l'ont invité à la restitution quand c'était tout bien, tout beau. Et alors par contre, quand on a montré ça tout bien, tout beau, l'inspecteur a adoré, ça correspond vachement bien à des nouvelles logiques d'expérimentation qu'il a besoin de mettre en place dans l'éducation, il était fan, il veut que la maîtresse qui a un peu porté le projet fasse des conférences pédagogiques dans d'autres écoles pour transmettre la méthode O et il aimerait qu'on utilise le design thinking pour les directeurs d'école, donc on va peut-être travailler avec l'éducation nationale et l'exoflo pour travailler avec des directeurs d'école pour intégrer le design thinking comme méthode de création pédagogique au niveau terrain parce que ça intéresse l'éducation nationale maintenant. Donc là aussi, une très belle réussite, un projet qui a vraiment marché et qui a un sens de fou. Moi qui adore les maths, j'aurais bien aimé vivre mon école avec ce genre de dispositif. Voilà. Et en plus, avec cette notion de transdisciplinarité qui me semble super importante, lier les maths à des contextes réels dans lesquels on peut les intégrer. Donc ça donne, voilà, ils devaient mesurer si un cadre fait tant de largeur et tant de surface, combien fait-il de longueur, enfin, n'importe quoi, mais on mettait sur des notions comme ça pour lier les maths à l'art et à... ils devaient trouver des couleurs, des choses comme ça. Alors bon, maintenant, l'équipe de maîtresse, elle s'est appropriée la méthode à fond, elles sont très autonomes dessus, moi je viens pour faire un peu d'animation, mais franchement, il n'y a plus besoin de moi et elle l'utilise très naturellement, donc c'est aussi la preuve que le design thinking a une bonne utilisabilité, c'est qu'une fois qu'on l'a mis en place une ou deux fois, au moins dans les grandes lignes, on peut se l'approprier et il y a beaucoup de bon sens. La maîtresse est dans la salle, donc je la félicite encore. On peut l'applaudir. Et dernier projet, avant que je vous laisse aller boire un coup, c'est le projet Hipporeller. Alors là, ce n'est pas moi, je ne m'approprie pas le mérite, mais il est très souvent donné comme exemple design thinking parce qu'il parle et qu'il est vraiment... c'est génial. Hipporeller, leur baseline, c'est une boîte et c'est un produit, le produit de cette boîte, et leur baseline, leur phrase, c'est « Simple ideas, changing lives ». Donc des idées simples pour changer des vies. Alors Hipporeller, c'est d'abord des ingénieurs qui partent... Bon, je déforme un peu l'histoire à chaque fois, mais c'est pour le plaisir du storytelling. Le fil est là. C'est des ingénieurs qui partent pour résoudre des problèmes d'accès à l'eau dans des villages en Afrique qui sont assez loin de Pointe-eau. Ils arrivent, ingénieurs, solution. On va construire des puits. Donc ils construisent des puits, ils mettent des pompes, ils font venir des mécanismes assez techniques, assez technologiques de chez eux. Ils installent le tout, ça marche, on pompe dans le village, tout le monde est content, on s'en va, affaire régler. Deux ans après, évidemment, la dégradation faisant son office, les pompes ne marchent plus. Et on est sur des technologies là-bas, ils ne connaissent pas du tout, ils ne sont pas en mesure de réparer ça. Ils n'ont pas les pièces, ils n'ont pas le savoir-faire, etc. Donc, puis abandonné, argent jeté par les fenêtres, aucune utilisabilité, fin de l'histoire. Le projet est repris avec ses ingénieurs, mais avec deux designers qui pilotent le projet en mode design team. Ils vont dans ces villages, ils prennent les ingénieurs, ils les foutent dans le village avec eux et ils passent, je ne sais pas, je ne sais pas le chiffre, mais peut-être deux, trois mois à vivre avec les adultes. Donc, ils vivent avec eux réellement. Ils se rendent compte que le problème de l'accès à l'eau, il est un peu plus profond que ce qu'ils avaient cru. Ce n'est pas un problème de distance, c'est un problème de douleur. La distance, ça ne les dérange pas. Par contre, le fait que ce soit les femmes qui doivent porter de l'eau sur les épaules, ça produit des gros problèmes de santé ensuite. En plus, en effet, c'est les femmes qui doivent porter de l'eau parce que c'est mal vu et qu'on est dans des sociétés où on n'a pas la même image de la femme que dans les nôtres. Donc, on en voit les femmes et les enfants de temps en temps. Il y a aussi un problème, c'est que l'eau, une fois qu'on y a accédé, il faut encore améliorer sa qualité parce qu'elle est souvent contaminée. Donc, plein de problèmes sous-jacents qu'ils n'avaient pas vus qui découvrent qui sont le contexte culturel, politique, on va dire environnemental de ces gens-là. Ils se rendent compte aussi de certaines choses. Ils voient par exemple que quand il y a des organismes humanitaires qui envoient de la nourriture, des vaccins, des choses comme ça, ils le font dans des gros bidons bleus qui polluent les bords de route et il y en a partout, partout, partout dans la nature. Donc, ils se disent trop bien, on va utiliser ça comme solution. Je ne suis pas sûr qu'ils se le disent comme ça, ça vient petit à petit, mais ils se sont mis à réfléchir à une solution qui intègre ce qu'il y avait sur place, ce que les gens connaissaient sur place et qui résolve tous les problèmes d'un coup. Ils ont inventé les hypo-rôleurs, donc ce sont ces bidons qui sont récupérés dans les fossés un peu partout, nettoyés. Ce que l'hypo-rôleur a inventé, c'est le bouchon. Donc, dans le bouchon, il y a un système de filtres qui utilise des argiles que eux peuvent retrouver sur place très facilement, il y en a de partout à côté de ces villages-là, en tout cas, les premiers villages, comme le projet s'est beaucoup étonné, c'est vrai de partout. Et ces bouchons, ils viennent s'intégrer sur n'importe quel bidon, très simplement, et quand on va faire rouler l'eau dans les bidons, ça passe par le bouchon et donc ça filtre. Donc, on résout le problème des bidons, on résout le problème de l'eau qui n'était pas filtrée, c'est beaucoup plus simple, ça fait beaucoup moins mal de faire rouler l'eau, on n'a pas besoin de la portée, donc on résout le problème de douleur. Comble de l'intérêt de passer par cette notion d'usage, les hommes ont trouvé ça super sympa, ils sont mis à aller chercher l'eau et maintenant, c'est les hommes qui vont chercher l'eau. C'est pas génial. Donc, Simple Ideas, Changing Lives, on revient à des choses très fondamentales et on a une vraie puissance de frappe. Aujourd'hui, il y a 55 000, oui, 55 000 hippo-rôleurs en Afrique dans 48 pays et ça aide plus de 600 000 personnes. Donc, il y a eu une diffusion massive, pourquoi ? Parce que c'était simple, ça utilisait les choses qui étaient sur place et ça résolvait le vrai problème. Donc, vraiment, on a des choses à tirer de cet exemple. Bien sûr, on est sur un contexte qui fait que la part émotionnelle du projet est facile à transmettre, on n'est pas dans un contexte très business, etc. Mais je trouve quand même qu'il y a plein d'enseignements intelligents à tirer de ce projet-là. Bref, je vais finir avec cette phrase que j'aime bien répéter à longueur de journée à mes associés et collaborateurs. Il faut créer quelque chose d'utile, 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 pas quelque chose qui nous fait plaisir, pas quelque chose d'utilité me fait plaisir, moi, donc ça va, je m'y retrouve. Mais pas quelque chose qui nous fait juste plaisir, pas quelque chose qui est juste joli, pas quelque chose qui nous permet de mettre toute la technologie qu'on a envie de mettre dedans et de dire à tout le monde, regardez, j'ai mis 12 briques d'IA de blockchain et de réalité virtuelle en même temps. Ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est de créer quelque chose d'utile. Et ce qui est utile est presque toujours simple. C'est simple, un bidon avec un bouchon qui filtre avec de l'archive. C'est simple de mettre un peu de jeu dans de la pédagogie en demandant aux élèves comment ils veulent travailler. C'est simple de construire des espèces de gros modules complètement carrés qui ressemblent à des paquets de cigarettes. Tout ça, il n'y a pas des innovations qui sont fondamentales. On n'est pas sur, on n'a pas inventé la poudre. Mais par contre, on a trouvé le bon angle d'attaque pour que le projet fonctionne bien et corresponde à l'expérience que les utilisateurs vont avoir besoin de vivre. Et je vais vous laisser avec ça et dans mon organisation, comment je mets ça en place, comment j'utilise le design thinking. Et là, du coup, je vais peut-être vous donner une ou deux indications, mais la parole, c'est surtout à vous pour qu'on en discute. Si vous avez une ou deux questions avant, je les prends. Et sinon, ça ne saurait. Et sinon, on peut en discuter ensemble autour d'un verre parce que je commence à avoir la bouche sèche. Est-ce que, avant de passer à la boisson, vous avez une ou deux petites questions ? Pour ceux qui sont dans le monde de l'entreprise, je donne juste un ou deux petits tips là-dessus et puis après, on passe au cocktail. Déjà, ça suppose en effet un espace dans lequel on puisse expérimenter puisque le design thinking est fondé là-dessus. Donc, si vous êtes dans une entreprise, mettez en place un espace dans lequel ça soit possible, pas à la vue de tous où les gens puissent faire leurs conneries, puissent ne pas respecter les process, etc. C'est super important. On est à l'ère de la désobéissance. Mais une désobéissance efficace. Donc, pensez bulle. Créez une bulle dans votre entreprise. Trouvez un endroit où vous pourrez créer une bulle. C'est comme un lab de R&D, mais là, c'est pour innover. C'est pareil, un lab de R&D, on expérimente au niveau scientifique, là, on expérimente au niveau humain. Deuxième chose, il faut penser ressources. Il y a trois horizons dans l'allocation de vos ressources dans une entreprise. Le premier horizon, c'est celui qui fait manger tout le monde au quotidien. C'est votre métier. C'est 70% de vos ressources. Le deuxième horizon, c'est l'innovation, on va dire, d'amélioration continue. C'est, vous allez essayer d'améliorer ce que vous avez déjà. C'est de l'innovation, a priori, vos ingénieurs, ils seront géniaux pour faire ça. Ils sont capables de regarder ce que vous avez déjà et de construire une brique fonctionnelle de plus qui va vous rapporter un peu plus d'argent, vous différencier par rapport à vos concurrents, etc. 20% de vos ressources. L'innovation d'usage, c'est une innovation qui prend du temps, qui est lointaine, qui demande énormément d'incertitudes et de prises de risques. 10% des ressources. 10% qu'on est prêt à perdre, ce qu'on appelle la perte acceptable. Se dire, il y a 10% de mes ressources, même si je les perds complètement dans un projet d'innovation, ce n'est pas grave. Et je les mets sur ces équipes qui vont en mode design thinking essayer d'inventer mon métier demain. Et après, tout dépend. Mais voilà, il y a une notion de ressources à avoir. Et enfin, il y a une notion de métrix. Pour ceux qui connaissent le mot, les PPI, les indicateurs qu'on va mettre sur de la performance dans une entreprise, c'est pareil, il ne faut pas s'attendre aux mêmes indicateurs. Il va falloir mettre un indicateur sur la prise de risque, sur le fait que les gens osent prendre des risques, sur le nombre de personnes que les gens sont allés rencontrer à l'extérieur, sur, je ne sais pas, le nombre d'immersion que les gens ont fait, sur le nombre de contextes qui sont intégrés dans une veille transdisciplinaire. Des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans des métrix de performance, mais qui représentent la performance du design simple. Donc, et surtout pas le nombre d'idées. Ça, à part castrer, c'est pareil, ça ne sert à rien. Quand on fait une séance de créativité, on ne demande pas aux gens vous devez pondre 30 idées par personne. À la limite, 5, jusqu'à 5, ça va, parce que 5, tout le monde y arrive. Après, à part mettre les gens en situation de stress, ça sert à rien. Et enfin, ça demande de penser le temps long, mais ça, on l'a déjà dit avec les trois horizons. En tout cas, il faut accepter de ne pas avoir des retours sur investissement tout de suite. La plupart du temps, l'innovation d'usage, elle met du temps pour qu'on trouve le bon angle d'attaque, mais ensuite, par contre, elle se diffuse. Donc, il y a des expérimentations qui peuvent avoir l'air de ne pas marcher, mais il faut laisser du temps au temps. Voilà quelques petits tips dans mon organisation et on peut continuer à en discuter autour d'un. Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada